Le Seigneur C'est pour la vie que je voudrais te remercier T'adorer, te célébrer Cette musique qui vibre dans tout mon cœur Je peux te dire merci mon Seigneur Bonjour à tous, sous chapitre 25, verset 1 Vers toi éternel, je me tourne Vers toi Seigneur, j'élève la voix Vers toi Seigneur J'élève la voix Pour t'adorer Mon soupeur Mon roi Reçois Seigneur Comme un doux parfum L'amour et le chant de nos cœurs Revois les sangs Vers toi Seigneur J'élève la voix L'amour et le chant de nos cœurs Tu l'amour et le chant de nos cœurs Tu l'amour et le chant de nos cœurs L'amour et le chant de nos cœurs L'amour et le chant de nos cœurs Amène Bonne journée! 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 jusqu'à la fin de l'année scolaire. Juliana déçue soupira profondément et pensa « Pourquoi ma mère veut-elle que je porte encore mes affaires même lorsqu'elles sont un peu usées ? Pourquoi n'est-elle pas comme toutes les autres mamans ? » Écoutez cette histoire biblique. Tôt un matin, un petit verre affamé a mangé toutes les feuilles de ricin. Lorsque le soleil s'est levé, le prophète Jonas, assis sous ce ricin, n'avait plus d'ombre et il a commencé à se plaindre. « Pourquoi ce verre a-t-il mangé les feuilles de mon ricin ? Pourquoi est-il venu juste sur ma vigne ? Qui a envoyé ce verre ? » Jonas voulait que tout soit fait selon sa volonté. Parfois, si nous n'avons pas ce que nous désirons, nous ne pouvons pas vivre. Mais Dieu nous montre de différentes manières qu'avec peu nous pouvons aussi être heureux même si nous vivons simplement. Dans le psaume 116 au verset 6 que nous avons lu tout à l'heure, il y a cette belle promesse. Dieu protège les simples. Il ne nous laissera jamais tomber. Il ne nous laissera manquer de rien. Et il nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Dans certaines familles, savez-vous, il y a du gaspillage. Car les enfants aiment changer de chaussures, changer de vêtements, même lorsqu'ils sont en bon état. Juste pour avoir des choses neuves ou pour se faire voir des autres. Certains enfants dérangent leurs parents pour qu'ils achètent des articles avec des marques bien spécifiées et qui parfois coûtent très cher. Chers amis, de même que nos parents qui nous aiment prennent soin de nous, notre papa, Dieu, lui aussi prend soin de nous. Nos parents savent ce dont nous avons besoin, ce qui nous est nécessaire. Dieu aussi sait ce dont nous avons besoin et ce qui nous est nécessaire. Sachons apprécier les belles choses qu'il met à notre disposition. Et prenons l'habitude de la simplicité comme le Seigneur nous le demande. Voulez-vous demander à Dieu de vous permettre d'être simple ? Prions ensemble. Cher Dieu, aide-moi à être simple afin que je grandisse devant toi et que je sois heureux avec tout ce que j'ai. Au nom de Jésus. Amen. Merci chers amis d'avoir été présents et je vous attends la semaine prochaine. Au revoir chers amis et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Doce discípulos Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Moi j'irai, oui j'irai, j'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, Jésus, oui j'irai, j'irai partout dans le monde et ton amour je répondrai où j'irai. Ouvre donc les yeux et regarde tout autour de toi, bien des gens voudront rencontrer Jésus. Et lève tes deux mains et réponds de tout ton cœur, je veux te servir et j'irai. Moi j'irai, oui j'irai, j'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, moi j'irai, oui j'irai, j'irai partout dans le monde et ton amour je répondrai où j'irai. J'irai où tu me conduis, oui mon Jésus, je te suivrai. Bonjour les enfants, c'est Lorena qui vous parle et aujourd'hui l'histoire que j'ai à vous raconter s'appelle Plus haut, encore plus haut, toujours plus haut. Notre verset à mémoriser nous dit comme ça Dieu donne puissance et force à son peuple Et ce texte se trouve dans le livre de Psaume, le chapitre 68 et le verset 36 Et le message aujourd'hui nous dit que Dieu nous donne la puissance « Veux-tu aller au ciel ? Que désires-tu voir là-haut ? Que veux-tu y faire ? » Élie voulait aussi aller au ciel. Élie se réveilla. Un magnifique sourire flottait sur son visage ridé. C'était le grand jour. Aujourd'hui, c'était son dernier jour sur la terre. Dieu le lui avait dit. Aujourd'hui, Dieu le conduirait au ciel. Élie et son aide spéciale, Élysée, parlaient ensemble. « Je vais à Bethel visiter l'école des prophètes, » dit Élie. « Toi, tu restes ici. » Mais Élysée savait aussi que c'était le dernier jour d'Élie sur la terre. « Je ne te quitterai jamais ! » s'exclama Élysée. « Je vais avec toi. » Élie et Élysée commencèrent leur voyage. Élie visita plusieurs de ses amis ce jour-là. Il leur dit au revoir. À fin d'après-midi, Dieu dit à Élie de traverser le Jourdain. La rivière était profonde. Il n'y avait pas de pont. Élie s'arrêta sur la rive et ôta son manteau. Il le roula et en frappa les eaux. Le fleuve se divisa en deux, découvrant un chemin tout sec pour permettre à Élie et Élysée de traverser. « Que puis-je faire pour toi avant que le Seigneur m'enlève ? » demanda Élie à son amie. « Je veux continuer ton travail, » dit Élysée. « Je veux que le Seigneur m'aide. » « Je désire qu'il me donne sa puissance comme il te l'a donné. » « Si tu me vois lorsque je serai enlevé, tu restes voir ce que tu as demandé, » répondit Élie. « Soudain, un chariot de feu apparut en ne sais d'où, tiré par des chevaux de feu. » Le chariot passa entre les deux hommes. Et alors, Élie fut soulevé dans le chariot et amené rapidement au ciel par un vent très fort appelé une tornade. Élie laissa tomber son manteau alors que le chariot l'enlevait. Élysée le ramassa et le tint dans ses mains. Il regarda le ciel. Il regarda aussi loin qu'il le pouvait, mais le chariot de feu, les chevaux de feu et son amie Élie avaient disparu. Élysée retourna vers le Jourdain. Il s'arrêta et roula le manteau d'Élie, tout comme Élie l'avait fait, et il en frappa les os. Immédiatement, le fleuve se divisa en deux. Élysée retraversa le Jourdain. Maintenant, il était certain qu'il continuerait le travail d'Élie. Élysée savait que Dieu lui avait donné sa puissance. Il pourrait maintenant servir Dieu tout comme Élie l'avait fait. Toute sa vie, il fut le serviteur des dieux et il utilisa la puissance que Dieu lui avait donnée pour aider les autres. Dieu te donnera de la puissance aussi. La puissance de l'obéir et de faire le bien tous les jours de ta vie. Top chrono ! C'est parti les amis, pour les Olympiades de la foi ! Les Olympiades de la foi ? Tu n'es pas au courant, Naëlie ? C'est le parcours destiné aux enfants et aux adolescents, comprenant des défis, des actions missionnaires, des textes bibliques à mémoriser, et encore et encore. Ça doit être génial ! Je le pense aussi ! Chaque semaine, avec les encadrants des églises, tu pourras participer à ce programme et obtenir une médaille à la fin du parcours. Une médaille ? Nous serons des champions ! Alors je cours vite annoncer cette nouvelle à tous mes amis ! Fais comme moi ! Bonjour ! Aujourd'hui, mon histoire s'intitule « Surmonte le mal par le bien ». Un pasteur vit un jour venir à lui l'un de ses anciens de la paroisse. Celui-ci lui confia que la nuit précédente, le journalier Louis s'était introduit dans le jardin du Présibitaire et avait volé une grosse corbeille de pommes. Le voleur avait été vu par un témoin dont on ne pouvait mettre en doute la parole. « Je vous remercie de cette communication amicale », répondit le pasteur. Puis il fit chercher le journalier. Celui-ci arriva sans appréhension, car le pasteur l'employait constamment pour des travaux de diverses natures. Le pasteur se mit à causer avec une cordialité particulière avec Louis, à lui demander des nouvelles de sa famille, de chacun de ses nombreux enfants. Il en vint même à parler de pommes et demanda à notre homme s'il en avait une provision. Le journalier répondit que cette année-là, ses pommiers n'avaient pas donné de fruits. Alors, de l'air le plus naturel du monde, le pasteur de lui dire « Courez vite chez vous, cherchez un sac, nous le remplirons de pommes de mon jardin. C'est une surprise que je veux faire à vos enfants. » La rougeur montait au front du journalier, mais ses refus embarrassés furent inutiles. Il dut aller chercher le sac et bientôt il descendit au jardin avec le pasteur. On aurait dit, à le voir marcher péniblement, en s'essuyant le front, qu'il avait du plomb dans les jambes. Il fut procédé à une abondante cueillette, puis le sac fut rempli jusqu'en haut. « Et maintenant, mon cher Louis, lui dit le pasteur, emportez cela, n'oubliez pas de saluer votre femme et vos enfants. » Au chapitre 12, verset 20, il est dit « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. » Oui, mes amis, apprenons à répondre au bal par le bien que le Seigneur nous aide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Au-delà de ce que nos yeux peuvent voir ». Le verset à mémoriser se trouve dans Psaume 34, verset 8 « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. » « Souviens-tu d'une fois où tu as eu vraiment peur de quelque chose ou de quelqu'un ? Était-ce un bruit ou peut-être un événement ? Dans ton récit d'aujourd'hui, le serviteur d'Élisée fut très effrayé. Israël et la Syrie étaient en guerre et Dieu aidait Israël. Chaque fois que le roi araméen planifiait une attaque contre le roi d'Israël, Dieu le disait au prophète Élisée. Et Élisée disait au roi d'Israël « Aujourd'hui, ne voyage pas vers l'Est parce que les araméens vont de ce côté ». Et ça ne manquait pas. Le roi de Syrie allait exactement là où Élisée l'avait dit. Ceci arriva plusieurs fois et le roi de Syrie se mit très en colère. « Qui donc agit comme espion pour Israël ? » dit le roi à ses généraux. Un général connaissait la vérité. « Personne ne te trahit » dit-il au roi. « Mais Élisée, le prophète, sait exactement tout ce que tu te prépares à faire. Il sait même ce que tu dis quand tu es dans ta chambre. » « Où est cet homme ? » cria le roi de Syrie. « Trouvez-moi où il se trouve pour que je puisse le faire capturer. » On vint lui rapporter « Le prophète est à Dothan. » « Alors, nous allons attaquer Dothan et nous débarrasser de ce fauteur de trouble, » annonce le roi. Il appela ses soldats et les envoya capturer le prophète. Le roi était sûr que si son armée capturait Élisée, il pourrait ensuite vaincre Israël. Quelle drôle d'idée ! Élisée n'avait pas espionné, c'était Dieu qui l'avait fait. L'une des premières personnes à se lever le lendemain matin fut le serviteur d'Élisée. Il monta sur la muraille de Dothan et aperçut la puissante armée syrienne campée autour de la ville. Il vit les chevaux, les chars et les armures scintillant dans les premiers rayons du soleil levant. Le serviteur d'Élisée eut peur. Il rentra et cria « Qu'allons-nous faire ? » Il avait oublié de quel côté se trouvait Dieu. Élisée n'avait pas oublié. « Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous » dit-il à son serviteur. Élisée demanda alors à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur. Quand le serviteur regarda de nouveau, il vit une autre armée. Elle couvrait les collines aux alentours de Dothan et ses chars brillaient comme du feu. C'était l'armée de Dieu et cette armée n'allait pas permettre que quoi que ce soit arrive à Élisée et à son serviteur. Élisée pria encore « Frappe nos ennemis de cécité, Seigneur ! » Et le Seigneur fit ainsi, rendant aveugle toute l'armée ennemie. Puis Élisée sortit de la ville. Il marcha directement vers le général aveugle de l'armée syrienne. « Vous n'êtes pas sur le bon chemin, lui dit-il. Je vais vous conduire au bon endroit. » Élisée conduisit l'armée ennemie aveugle directement auprès du roi d'Israël. Alors Dieu ouvrit leurs yeux. L'armée était prisonnière dans la capitale d'Israël. « Dois-je les mettre à mort ? » demanda le roi d'Israël. « Non, » répondit Élisée en pensant à la grâce de Dieu. « Donne-leur à manger, puis renvoie-les chez eux. » Et c'est exactement ce que fit le roi d'Israël. Dieu avait vaincu les ennemis par la cécité, un bon repas et sa grâce. Dieu l'aide à Élisée quand il s'est trouvé en difficulté. Il fera la même chose pour toi, parce qu'il t'aime beaucoup. Dieu l'aide à Dieu. « Desde le fond de mon cœur, quiero cantarte cette chanson. » « Je décide de ser fiel à Dieu. » « Je décide de ser fiel comme Daniel. » « Aprendre plus de Ti, Jesús. » « De Tu amor, yo siempre cantaré. » « Cada día estudiar también la Biblia y orar. » « Aprender más de Ti, Jesús. » « De Tu amor, yo siempre cantaré. » « Je décide de ser fiel à Dieu. » Obediente, pura et fiel Comme Daniel Ma première décision Amar-te, je veux Dieu Obediente, pura et fiel Comme Daniel Yo decido ser fiel a Dios Yo decido ser fiel como Daniel Aprender más de ti, Jesús De tu amor yo siempre cantaré Caminar con Dios Cada día estudiar también La Biblia y orar Aprender más de ti, Jesús De tu amor yo siempre cantaré Mi primera decisión Amar-te, quiero Dios Obediente, pura et fiel Como Daniel Mi primera decisión Amar-te, quiero Dios Obediente, pura et fiel Como Daniel Obediente, pura et fiel Como Daniel Como Daniel Como Daniel Aprender más de ti, Jesús Obediente, pura et fiel Caminillo Seigneur, tu me donnes une journée Un temps pour dormir et me réveiller Un temps aussi pour boire et manger Un temps pour me baigner et m'habiller Un temps pour jouer et pour m'amuser Un temps pour apprendre et travailler Un temps pour prier et adorer Mamie, nous avons choisi le sujet de notre Que dit ma vie pour aujourd'hui ? Ah oui ? Et de quoi voulez-vous parler ? Ben écoute mamie, Estée va te poser trois devinettes Pour découvrir le sujet d'aujourd'hui D'accord Est-ce que tu es prête ? Vous savez que quand il s'agit de devinettes Mamie est toujours prête Alors, on y va ! Oui ? Premièrement, des jeunes filles Un mariage et un miracle Ok Deuxièmement, j'ai vu naître la plus belle des créatures Et troisièmement, je représente la moitié des disciples de Jésus Hum, est-ce qu'il s'agit d'un chiffre ? Ah, dès que tu dis ça, c'est que tu as trouvé ma vie Je crois que c'est le chiffre 6 Les six vierges sages Le sixième jour de la création Et les six disciples de Jésus Et du coup, je pense que vous voulez parler des six commandements qui concernent le prochain C'est bien ça ? Vraiment mamie, comment tu fais ? On ne pourra jamais te surprendre Et bien c'est bien pour cela que je suis grand-mère Alors, dites-moi, qu'avez-vous remarqué en lisant ces six commandements ? Je trouve que ce sont des très bons conseils pour apprendre à vivre avec les autres Et ça montre que Dieu connaît bien les humains Et toutes les mauvaises pensées qu'ils peuvent avoir Car il a cité les situations que nous devons éviter Et je pense que les parents sont aussi très importants pour Dieu Parce qu'il a pris un état spécial pour créer un commandement pour eux Carrément Quand on maltraite ses parents Quand on leur répond mal et qu'on les méprise On transgrète le cinquième commandement mamie En gros, pendant ces six commandements Dieu nous apprend comment faire pour que la paix régne entre nous On peut dire aussi que c'est une charte de sécurité De respect, d'or et d'amour Bravo, mes chéris Excellente analyse Vous avez absolument tout compris Donc aujourd'hui, ma Bible me dit que gérer avec Dieu C'est observer ses commandements A tout moment, dans toutes les circonstances Afin d'être heureux avec lui Malheureusement, les commandements ne sont pas respectés C'est vraiment une galère sur terre Vous voyez ce melon, les enfants ? Je trouve qu'il illustre très bien le lien Entre ces six commandements de Dieu Et les relations avec notre prochain C'est un fruit riche en sels minéraux En potassium En calcium Et qu'il permet d'éliminer l'excès d'eau dans notre corps Je ne vois pas le rapport avec les commandements de Dieu J'explique Il permet aussi à l'organisme de se purifier En éliminant les toxines Et au rêve de rester en bonne santé Ces six commandements Nous invitent à éliminer Toutes les mauvaises actions Qui sont considérées comme des toxines Donc toutes les mauvaises actions Envers le prochain D'avoir une bonne santé spirituelle Basée sur l'ordre La sécurité Le respect Et l'amour Et pour la santé physique Je pense que c'est le moment De déguster une petite tranche de melon Ou plutôt Une grosse tranche Ah le gourmand Tu l'auras ta tranche de melon Mais avant Je propose de remercier Dieu Pour son excellente gestion De notre vie Depuis le commencement Oui Et demandons-lui de nous aider A respecter la charte d'amour du prochain Qu'il nous a donné A travers ces six commandements Entièrement d'accord Je propose qu'on prie ensemble Oui Merci Seigneur Pour ces six commandements Qui montrent que tu nous aimes Et qui nous invitent A aimer notre prochain Aide-nous à les respecter Afin d'avoir les meilleures relations possibles Avec ceux qui nous entrent Amen Amen Seigneur tu m'as donné tant de choses La sève la terre avec la nature grandiose Une autre maison A habiter mon repose Des jouets de jeux qui rendent ma vie moins morose Une famille des amis avec qui je cause De boire, boire et manger J'ai un jour à bonnes d'eau Pour que des jouets toute ma vie explosent La 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 Je veux être un vrai disciple de Jésus-Christ Et apprendre sa parole et son amour Présenter un monde entier sans bon exemple Car il est nous dans ce cœur et mon Seigneur Au pas avec Jésus, puis je vivrai Au pas avec Jésus, je marcherai Au pas avec Jésus, je parlerai de son amour Au pas avec Jésus, je t'udierai Au pas avec Jésus, je prêcherai Au pas avec Jésus, je serai jusqu'à la fin Je vivrai de chaque enfant un vrai disciple Qui apprenne à toujours dépendre du sauveur Et tu diras chaque jour sa parole Et lui constat quand tu s'en peux remplir Au pas avec Jésus, puis je vivrai Au pas avec Jésus, je marcherai Au pas avec Jésus, je parlerai de son amour Au pas avec Jésus, je t'udierai Au pas avec Jésus, je prêcherai Au pas avec Jésus, je serai jusqu'à la fin Au pas avec Jésus, je t'udierai Au pas avec Jésus, je prêcherai Au pas avec Jésus, je parlerai de son amour Au pas avec Jésus, je t'udierai Au pas avec Jésus, je prêcherai Au pas avec Jésus, je serai jusqu'à la fin Au pas avec Jésus, je t'udierai Au pas avec Jésus, je serai jusqu'à la fin Au pas avec Jésus, je serai jusqu'à la fin Bon sabbat, je te souhaite un bon sabbat, que ce jour soit plein de bonheur, d'amour et de joie, je te souhaite un bon sabbat. Bon sabbat, bon sabbat, je te souhaite un bon sabbat, en Jésus une source de bonheur, d'amour et de joie, je te souhaite un bon sabbat. Ainsi s'achève notre émission qui nous a présenté de merveilleuses histoires et de bonnes réflexions. Continue, cher ami, de réfléchir sur des choses importantes et pense à demander à Dieu de te guider par son Saint-Esprit. Toute cette semaine et toujours, au revoir, à la prochaine fois. Au revoir, au revoir, et jusqu'à ce qu'à l'approche, au revoir, au revoir, moniteur et ami, au revoir, au revoir, que les anges veillent bien, pour que ce qu'à l'approche, nous soyons tous ici. Alors, rappelez-vous bien, les enfants, de ce que nous avons vu aujourd'hui. Dans la Bible, il y a tout ce qu'ils nous font pour passer une bonne semaine. Souvenez-vous que Jésus est avec vous. A ce qu'à l'approche, les enfants. Au revoir, au revoir, et jusqu'à ce qu'à l'approche, au revoir, moniteur et ami, au revoir, au revoir, que les anges veillent bien, pour 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 que les anges veillent bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Élevons nos voix pour célébrer ses bienfaits Il a toujours été là, continuons de croire en ses promesses Depuis une centaine d'années, nos croyances il a affirmées Marchons unis pour que la terre amérite en temps d'aujourd'hui Que Jésus revienne, il a promis qu'il viendra nous chercher Il nous soutient quand nous sommes en danger Nous sommes heureux, guéris et pardonnés Lui, le grand vainqueur, le seul espoir pour toutes les nations Source de vie, il a vaincu l'amour En nous montrant son amour à la croix L'inter-Amérique parlera de Jésus Et l'amour de Jésus Toi et moi sommes de celles, donnant la salle d'or à ce monde Par le Saint-Esprit, nous serons guidés et transformés Vivre comme Jésus et annoncer sa venue Marchons unis pour que la terre amérite en temps d'aujourd'hui Que Jésus revienne, il a promis qu'il viendra nous chercher Il nous soutient quand nous sommes en danger Nous sommes heureux, guéris et pardonnés Lui, le grand vainqueur, le seul espoir pour toutes les nations Source de vie, il a vaincu l'amour En nous montrant son amour à la croix L'inter-Amérique parlera de Jésus L'amour de Jésus Que Jésus revienne, il a promis qu'il viendra nous chercher Il nous soutient quand nous sommes en danger Nous sommes heureux, guéris et pardonnés Lui, le grand vainqueur, le seul espoir pour toutes les nations Source de vie, il a vaincu l'amour En nous montrant son amour à la croix L'inter-Amérique parlera de Jésus L'inter-Amérique parlera de Jésus L'inter-Amérique parlera de Jésus Fricheur Matinale Un espace de prière d'intercession Créé pour que chaque membre de l'Union Puisse se retrouver avec ses frères et sœurs Dans une dynamique de prière Nous venons au trône de la grâce Nous intercédons, nous louons, nous prions, nous témoignons Car nous avons besoin de prière Quand le Seigneur nous dit Priez sans cesse Nous sommes appelés à nous retrouver ensemble Pour pouvoir au trône de la grâce Présenter nos requêtes Présenter nos actions de grâce Présenter nos supplications Le rendez-vous de Fricheur Matinale C'est chaque premier dimanche du mois Fricheur Matinale Un espace de prière Un espace de puissance Un espace de délivrance Fricheur Matinale À partir de 5 heures Chaque premier dimanche du mois Véluia Venez et recevez Les ondes de bénédiction Venant du Ciel Vigile Plus est un formidable outil Qui a pour vocation de faciliter Ta rencontre quotidienne avec Dieu Tout au long de cette année 2022 Et à tout moment de la journée Tu pourras dialoguer avec Dieu Par la prière C'est d'ailleurs lui qui t'invite à cette rencontre privilégiée car il dit dans Matthieu 6, verset 6, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie, ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. » Dans cette rencontre spirituelle et salutaire, tu expérimenteras la grâce et l'amour de Dieu. Tu verras, et ça je peux te l'assurer, comme Dieu te le dit lui-même, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras tout au long de cette nouvelle année 2022. Vigile Plus, reste connecté à Dieu plus que jamais. Sébastien a levé les yeux vers sa mère et son Père à la table du petit-déjeuner. « Prions ! » dit-il. Ses parents se sont regardés mutuellement avec surprise. Ils croient en Dieu, mais ils n'avaient jamais prié avant de manger. « Remercions Dieu ! » a dit Sébastien. Tous les trois ont incliné leur tête et fermé les yeux. La mère de Sébastien a remercié Dieu pour la nourriture. Après le petit-déjeuner, Sébastien est allé à son école à Cliza en Bolivie. Il a commencé à étudier l'école adventiste du 7e jour plus tôt cette année-là. Il apprenait l'alphabet et les chiffres. Il apprenait aussi à prier pour remercier Dieu de tout. Ce soir-là, à l'heure du dîner, Sébastien a levé les yeux vers ses parents et a répété « Prions ! Remercions Dieu ! » La famille a baissé la tête et fermé les yeux en remerciant Dieu pour la nourriture. Très vite, la famille s'est mise à prier avant chaque repas. Elle remerciait aussi Dieu pour tout ce qu'il avait fait. Les parents de Sébastien étaient très heureux. Ils pouvaient constater que leur fils était un garçon spécial que Dieu avait béni. Quand Sébastien a eu 6 ans, il a demandé à sa mère de l'emmener à l'église le sabbat. Ses parents ne voulaient pas l'emmener à l'église le samedi. Sébastien a entendu parler de l'école du sabbat dans l'école et il voulait y aller. Il a continué à demander à sa mère jusqu'à ce qu'elle accepte finalement. Mais elle n'est pas rentrée dans l'église. Elle a attendu dehors que le service se termine pour amener Sébastien à la maison. Sébastien était heureux d'être allé à l'école du sabbat, mais il voulait que ses parents se joignent à lui aussi. Alors, il a continué à leur demander jusqu'à ce que sa mère commence à venir avec lui. Son père, cependant, ne voulait pas y aller. Sébastien a prié pour que son père vienne à l'église avec eux. Sa mère aussi a commencé à prier pour qu'il se décide à venir avec eux. Puis Sébastien a eu une petite sœur, Samantha, et son père a accepté de venir à l'église pour la cérémonie de présentation de Samantha et de Sébastien à Dieu. Lorsque Sébastien a eu 8 ans, sa mère a décidé de se faire baptiser. Un an plus tard, Sébastien aussi fut baptisé. Il continuait à prier pour son père. Il lui demandait toujours de venir avec lui aux différentes activités de l'église, particulièrement aux activités de JIA. Il voulait que son père soit plus proche de Dieu. Dieu a exaucé les prières de Sébastien. Et à ses 10 ans, son père fut baptisé. Aujourd'hui, Sébastien est un heureux garçon de 12 ans. Sa famille remercie Dieu chaque jour pour tout ce qu'ils sont, et spécialement pour Sébastien, que Dieu a utilisé pour changer leur vie. L'offrande du 13e sabbat de ce trimestre permettra l'ouverture de 4 nouvelles églises en Bolivie pour que plus de personnes comme Sébastien et sa famille aient la possibilité d'aller à une église adventiste dans leur ville et découvrir qui est Jésus. Merci de soutenir ce projet. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Fais des confiances en toutes circonstances. Peu importe ce qui se passe, il ne t'abandonnera pas à cause de son nom. L'Éternel est mon père. J'ai je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verre pâturage. Il me dirige prête à S'au plaisir restera mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, à cause de son nom, à cause de son nom. Quand je marche dans le verre pâturage. Quand je marche dans la valle de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. À cause de son nom, à cause de son nom, à cause de son nom. Tu induis ma terre et ma coupe débordes. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de son nom, à cause de son nom, à cause de son nom. Oui, le bonheur est là. Grâce où m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans sa maison jusqu'à la fin de mai. Aujourd'hui, je serai comblé par la bénédiction de l'éternel mon berger. À cause de son nom, à cause de son nom. À cause de son nom, à cause de son nom. À cause de son nom, jusqu'à la fin de mai. À cause de son nom, jusqu'à la fin de mai. À cause de son nom, jusqu'à la fin de mai. À cause de son nom, jusqu'à la fin de mai. Frégion de death Gloire au Dieu Créateur, honneur au Fils Rédempteur, puissance au Saint-Esprit Consolateur. Gloire au Dieu Trois-Fois-Saint. Amen. Ce matin, nous avons la joie d'avoir parmi nous notre pasteur Miandi, Romero. Alors, pasteur Miandi est responsable au niveau de la fédération, de la famille. Ce n'est pas facile de les avoir, ceux qui sont rattachés à la fédération, mais quand même Dieu fait grâce à l'église depuis The Pontoise. On arrive à les avoir. Alors, il est là ce matin parmi nous. C'est vrai, il est responsable non seulement de la famille, mais la fédération a trouvé pour sa carure, il peut supporter beaucoup de choses. Alors, ils lui ont donné Creil, Beauvais et Amiens. Alors, je pense qu'avec la grâce de Dieu, tout se passe bien. Il est là parmi nous ce matin avec son épouse Claudette. Elle est où ? Est-ce que tu peux te mettre juste debout pour que les membres d'église puissent te voir, bien que cet après-midi, on aura l'occasion. Alors, bienvenue. Elle est avec une sœur de Creil, oui. C'est la sœur ? Sœur Favelle Huguette. Alors, bienvenue parmi nous. Et le pasteur Miandi a deux fils. Qui se nomme ? Axel et Joshua. Axel et Joshua. Alors, je ne vais pas te demander pourquoi tu leur as donné ce nom. C'est toi qui le sais. Mais il est là en tant que serviteur de l'Éternel et apôtre de l'Éternel. Alors que nous puissions pouvoir l'écouter et que le Seigneur puisse nous accorder son Saint-Esprit afin de comprendre et de mettre en pratique ce que nous devons mettre en pratique. Alors, cet après-midi, nous aurons un entretien avec lui à 15 heures. Alors, on compte sur la présence de tout un chacun. Et nous pensons, je pense du moins, je ne dis pas nous, je dis moi, je pense que vous serez là cet après-midi pour pouvoir honorer ce moment que l'Éternel nous accorde, de pouvoir parler de la famille. Parce que s'il n'y avait pas de famille, il n'y aurait pas eu d'Église. Et une chose dont nous savons tous, que l'ennemi s'insurge à vouloir détruire, c'est la famille. Parce qu'il s'est une fois détruit la famille, eh bien, l'Église, elle est détruite. Mais Dieu ne le permettra pas. Soyons à l'écoute de serviteurs de l'Éternel. Merci, frère Josué, pour cette présentation. C'est un plaisir de me retrouver ici en ce matin, chez vous, à Pontoise. Je me réjouis par la grâce de notre Seigneur d'être en vie comme vous. Parce que nous savons qu'il y a de nos frères, de nos sœurs qui sont en difficulté, soit par la maladie, qui ne peuvent pas nous assister, ou d'autres qui sont en deuil. Et je profite de cette occasion pour souhaiter nos sincères condoléances, mon épouse et moi, le ministère de la Famille, ainsi que la Fédération France Nord, à notre frère, la famille, Alfred, pour le décès du frère de frère Alfred. Donc, toutes nos sincères condoléances. Et je demande à l'Église de continuer, ainsi que moi-même et mon épouse. Nous continuerons à prier pour cette famille. Voilà. Nous voulons, ce matin, parler d'un sujet très important concernant la famille. Et je crois que, pardon, je crois que tous nous sommes, nous faisons partie d'une famille. N'est-ce pas ? Non ? Tout à fait. Ils sont ceux qui n'ont pas de famille ici. Je voudrais voir les mains. Donc, une fois, j'avais posé cette question dans une église, et une sœur a levé la main. Elle m'a dit, je n'ai pas de famille. J'ai dit, tu as une mère ? Elle m'a dit, oui. Tu as un père ? Elle m'a dit, oui. Mais j'ai dit, tu as une famille. Mais nous avons tous une famille. Je vais poser une autre question. Qui sont ceux qui ont un enfant, ici ? Un enfant. Un seul. Vous pouvez bien voir les mains. D'accord, il y a quelques-uns. Qui sont ceux qui en ont un, deux ou trois enfants, plusieurs enfants ? Alors, le sujet intéresse l'église, alors. Ce matin, comment éduquer les enfants pour leur bonheur, pour l'éternité et ici-bas ? Est-ce que ça vous intéresse, alors ? Comment éduquer nos enfants pour leur bonheur, et pour ici-bas et dans l'éternité ? Cet après-midi, Frère Josué vient de le dire, nous avons rendez-vous à 15 heures. Qui sont ceux qui ne seront pas là cet après-midi ? Qui sont ceux qui ne seront pas là cet après-midi ? Qui sont ceux qui ne seront pas là cet après-midi ? Donc, je n'ai vu que trois ou quatre mains, pas plus. Donc, je comprends que l'église sera remplie comme ce matin. Parce qu'il y a un sujet que mon épouse va présenter sur Diapo, etc. Il y aura un temps d'échange, de questions. Il y aura le sujet que nous allons présenter. Un temps de questions et réponses. Ce sujet est très, très, très important. Comment parler de sexualité à nos enfants ? Comment parler de sexualité à nos jeunes ? Ce n'est pas dans la rue qu'ils vont aller apprendre ça. Ce n'est pas à l'école. C'est nous, parents, qui devons le faire. Alors, comment le faire ? Vous aurez des éléments de réponse à cette question cet après-midi. Comment éduquer les enfants pour leur bonheur ? Quand on a un enfant ou des enfants, Dieu et la patrie exigent le devoir et même le sacrifice d'en faire pour la société un élément utile et équilibré. C'est un thème d'une importance capitale fondé sur le livre phare par excellence qui est la Sainte Bible où les conseils ne manquent pas pour éduquer les enfants. L'éducation des enfants commence avec qui, d'après vous ? Avec les parents. Une dame demandait dans le courrier des lecteurs d'un journal. Cela fait 15 ans que je suis marié et j'ai 14 enfants. « Pensez-vous que je devrais écrire un livre ? » La réponse fut non. Mais vous feriez mieux d'en lire quelques livres. C'est pour cela que nous devions consulter des livres, lire, mais aussi consulter la Bible. Je vous propose un premier texte biblique qui se trouve dans le livre de Proverbe 4, versets 1 à 7. Je voudrais souhaiter qu'un jeune puisse venir se s'asseoir devant pour pouvoir prendre le micro et lire les textes bibliques que nous aurons à lire ce matin. Est-ce qu'il y a un jeune volontaire ? Sinon, je vais nommer un jeune. Ah ! Donc, un jeune, je parle ado, tison, explore. Il n'y a pas de soucis. Mais tu peux venir. Tu peux venir. Tu peux t'asseoir ici. Est-ce que tu auras un micro ? Oui, pour pouvoir lire le livre de Psythom. Proverbe 4, 1 à 7. Il y aura un micro. D'accord. C'est un micro baladeur. Donc, comme il y a un micro baladeur, le micro peut passer s'il y a un jeune dans la salle qui veut lire aussi. D'accord. Merci. Proverbe 4, 1 à 7. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître le message. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. à qui, à qui, à qui, à qui, à qui la sagesse, à qui l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas, ne l'abandonne pas et elle te gardera. Ainsi là, aime, aime là, et elle te protégera. Merci. Je te prie Norme. Naël. 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 Merci. Tu es un brave petit garçon de Jésus. Tu es venu ici pour lire les textes bibliques. Eh bien, le Seigneur est glorifié. Merci. Donc, ce texte dit clairement, écoutez mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître quoi ? La sagesse. Vous avez vos bibles, chers parents aussi, chers jeunes ? Qui sont ceux qui n'ont pas de Bible ? Est-ce qu'il y a des Bibles en réserve pour ceux qui n'en ont pas ? Vous avez tous une Bible ? D'accord. Parce que le sabbat, nous lisons la parole du Seigneur, n'est-ce pas ? D'accord. Donc, écoutez mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejettez pas mon enseignement, disait David à son fils Salomon. Il m'instruisait alors, il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes principes et tu vivras. À qui est la sagesse ? À qui est l'intelligence ? N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. À qui est la sagesse ? Et avec tout ce que tu possèdes et à qui est l'intelligence. Voilà le conseil qui était donné par David à son fils Salomon. Et c'est ce même conseil, chers frères et sœurs, en ce matin, qui est donné à chaque papa, à chaque enfant, de la part de chaque papa et de chaque maman. Nous voulons que nos enfants soient des enfants bien élevés, bien éduqués, n'est-ce pas ? Mais pour cela, nous devons faire quoi ? Les instruire, les enseigner, les conseiller. Et alors, si les enfants, si vous, enfants, vous mettez en pratique tout ce que le Seigneur recommande dans sa parole et tout ce que papa et maman sont en train de vous dire, alors vous ne serez pas déçus et vous réussirez par la grâce de Dieu. Le docteur Jior Dano disait, en pensant à ce texte, si on pensait comme cela, comme David, aucun parent ne sous-estimerait l'apprentissage qui leur permet de savoir conduire la vie sans défense des enfants. Nos enfants naissent petits, ils n'ont pas de défense. Mais il suffit à papa et à maman, aux parents, de pouvoir donner la marche à suivre pour l'enfant. Le fil conducteur pour pouvoir permettre à cet enfant d'acheminer tout en grandissant, deux ans, trois ans, quatre ans, jusqu'à l'adolescence, jusqu'à ce que l'enfant devienne un adulte, un homme qui peut aussi prendre ses responsabilités. Comment éduquer les enfants ? Sans doute, cette indication divine, coincée et multipliée, qui se trouve dans le livre de la jeunesse, Genèse 1, 28, doit s'accomplir dans l'ordre dans lequel elle a été exprimée. Car certains se multiplient d'abord et grandissent ensuite avec leurs enfants. Les parents bien préparés peuvent élever des enfants qui réussissent pour la gloire de Dieu et pour la joie aussi de la société. Les parents bien préparés peuvent élever des enfants qui réussissent dans l'église, dans la société, dans la vie quotidienne de chaque jour. Et c'est une bénédiction pour l'église, pour la société et aussi pour l'enfant tout en grandissant. N'est-ce pas merveilleux ça, chers frères et sœurs ? Amen. Il faut commencer tôt l'éducation des enfants. Tous les parents devraient montrer le plus grand intérêt pour s'instruire sur ce qu'ils peuvent faire pour que leurs enfants grandissent le mieux dans cette société si complexe où nous vivons. Il est bon de se rappeler que l'éducation commence où ? L'éducation commence où ? L'éducation commence où ? Je répète ma question. L'éducation commence où, chers frères et sœurs ? Donc, moi je dirais dans le ventre, a dit la sœur, j'ai entendu au berceau, j'ai entendu dans le foyer, au foyer. Eh bien, je crois que l'éducation commence dès le ventre, l'enfant dès le ventre de la maman. Au berceau, même aussi. L'éducation commence au berceau. Le livre de Proverbe 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6. Est-ce qu'il y a un jeune pour lire ? Il y a le micro, donc tu peux t'en charger, frère Josier, s'il te plaît. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en tournera pas. Instruis l'enfant ? Instruis l'enfant selon ? On peut relire. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas, n'est-ce pas ? Mais quelle voie ? Est-ce qu'en tant que parents, nous savons dans quelle voie nous devons instruire nos enfants ? Mais oui, dans quelle voie alors ? Il y a le micro, hein ? Dans la croix du Seigneur, tu as dit ? La voie de la vie éternelle. La voie de la sagesse. La voie de l'amour, amen. Le respect des autres, il y a quelque chose que je n'ai pas entendu. Le respect de Dieu, avant tout. La piété, amen. La crainte de Dieu, amen. Et la voie de l'obéissance. A cause de la désobéissance, nous nous retrouvons dans une situation compliquée. A cause de la désobéissance, vous et moi, nous subissons les contrefaçons du péché. A cause de la désobéissance, si nous n'apprenons pas à nos enfants à obéir. Il y aura des séries, il y aura des séries complications pour nos enfants et pour nous-mêmes, parce que nous sommes parents. Lorsque l'enfant, lorsque l'enfant n'obéit pas, ça veut dire que l'enfant va choisir des voies qui ne sont pas des voies adaptées pour son avenir. Il va faire le contraire de ce que nous parents, nous allons leur enseigner et ce sera pour leur pertre. N'est-ce pas ? Je dis quelque chose de sensé ou pas ? Bien sûr. Donc, nous devons apprendre à instruire l'enfant dans tout ce que nous venons de dire. Les voies de la sagesse, de l'amour, de la patience, de la douceur, de l'obéissance, de la crainte de notre Seigneur. Jésus-Christ, après tout, nous sommes des croyants. Nous sommes des lecteurs et des lectrices bibliques, papa et maman. Nous apprenons à nos enfants comment réussir dans la vie présente, quotidienne, mais comment réussir pour le futur éternel. Parce que nous voulons que là où nous serons bientôt dans l'éternité, que nos enfants soient avec nous aussi. Amen. Est-ce que, chers parents, nous sommes d'accord pour cela ? Est-ce que nous voulons faire tout ce qui est en notre mesure pour que nos enfants soient au ciel avec nous ? Et que nos enfants réussissent aussi. Tant que Jésus n'est pas revenu sur cette terre, nous devons dire à nos enfants d'étudier, de faire leurs devoirs. Nous devons dire aux enfants, même si tu n'aimes pas aux plus petits d'aller à l'école, mais il faut y aller. Parce que j'ai pris l'habitude de dire, il vaut mieux être, chers jeunes, il vaut mieux être chômeur avec son diplôme, ou être chômeur avec son diplôme. Donc ça passe par l'étude à l'école, mais il vaut mieux être au ciel avec Jésus, ou d'être de l'autre côté avec Satan. Donc ça passe par l'étude de la parole de Dieu, la lecture de la Bible et la prière. Le respect des parents. Chers jeunes, je m'adresse à vous en ce matin. La Bible dit, au nord, ton père et ta mère. Les parents devraient aussi dire aux enfants qu'ils doivent respecter à leurs parents. Mais les parents devraient aussi respecter leurs enfants. Enfants, obéissez à vos parents, afin que vos jours se prolongent dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne. Mais le texte dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Combien d'enfants que leurs parents irritent? Ne levez pas la main. J'ai quand même vu une main. D'accord, je vais poser. Si vous voulez lever la main, levez. Combien, les parents baissent la tête, ne regardez pas, comme ça vous ne verrez pas si ce sont vos enfants. Combien d'enfants? Non, ne levez pas. Mais je vais poser aussi la question d'une autre manière. Combien d'enfants qui n'obéissent pas à leurs parents? Ah là, vous pouvez lever la main là. Ah, ils sont sincères les enfants, les jeunes. Ah là là. Combien d'enfants qui n'obéissent pas à leurs parents? Vous voyez tant de mains qu'il y a? Mais au moins c'est une sincérité. Vous êtes sincères. Vous avez vu de l'autre sens. Je n'ai pas demandé de lever la main pour savoir combien de parents qui irritent leurs enfants. Je n'ai pas demandé. Par contre, j'ai demandé de lever la main pour voir combien d'enfants qui n'obéissent pas. Et nous voyons tant d'enfants. Mais vous êtes sincères. Mais à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous allez obéir à vos parents. Au nom de Jésus, les chaînes vont être brisées. Les chaînes de la désobéissance vont être brisées grâce à notre Seigneur. Et si vous avez levé la main, c'est que vous êtes désireux et désireuses de pouvoir et de vouloir obéir à vos parents. N'est-ce pas? Ah, les parents, vous êtes contents? Nous allons prier pour cela. Nous allons demander à Dieu de donner toute la force nécessaire à tous nos jeunes, à nos enfants, de pouvoir, en son nom et pour sa gloire, obéir aux parents. Amen. Et nous allons le faire maintenant. Nous sommes le peuple du livre. Nous ne faisons pas les choses simplement en théorie. Lorsque nous disons, nous accomplissons les choses. Nous mettons cela en pratique. Maintenant, je vais vous demander, chers parents, de vous lever. Et nous allons prier d'une manière spéciale pour que nos jeunes puissent obéir, puissent être des jeunes obéissants à leurs parents, mais aussi à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vais demander aux anciens, où sont les anciens qui se trouvent dans la salle? Je vais juste voir les mains. Vous pouvez venir jusqu'ici. Les anciens, puisque c'est un ancien qui va prier. Tous les anciens. Ah, c'est un culte d'une manière toute spéciale en ce matin. Donc nous allons demander à nos jeunes de venir aussi. Tous les jeunes qui veulent devenir et être des jeunes obéissants, je vous invite à venir. Les tisons, les exploits, les compagnons. Voilà. Ceux qui sont au berceau peuvent être accompagnés par leur maman au nom de Jésus. Alléluia. C'est un culte spécial en ce matin. Et les personnes qui nous regardent sur le net peuvent aussi prendre la décision dans leur cœur. Les jeunes, les enfants qui nous regardent sur le net peuvent prendre la décision dans leur cœur de vouloir obéir à leurs parents. Et obéir à Jésus et le Seigneur donnera la force. Ah, les exploits sont là. Les compagnons aussi alors. Tous ceux qui le souhaitent, c'est un culte spécial aujourd'hui de réveil, de réforme en ce qui concerne la famille en ce matin. Et je crois que le Seigneur, dans le ciel, est en train de prendre note de toute cette armée de jeunesse qui se sont levées pour pouvoir prendre cette décision d'obéir au Seigneur et d'obéir à leurs parents. Ah, il y en a d'autres qui arrivent. Ça, c'est formidable. Je crois que les preneurs d'images peuvent montrer cela pour dire que vraiment, cette armée de jeunesse, que vous avez envie de faire quelque chose. Je vais demander à un des anciens de prier, lequel parmi vous, il y a plusieurs. Notre Père et notre Dieu, Nous voici en ta présence avec nos enfants. Et le cœur de tous parents, Père, le désir de tous parents, Père, c'est de voir son enfant grandir. Dans la crainte de ton nom. De voir son avenir préparé par toi et toi seul. Et de voir son enfant s'épanouir dans la joie et dans la grâce de son Père céleste. Et tu donnes la possibilité, Seigneur, à tes enfants de se présenter devant toi en ce moment et te dire, Père, nous voudrons marcher selon ta voie. Nous voudrons te dire merci pour ce pas que ces enfants ont posé en ce moment. Mais nous voudrons te dire merci pour cette responsabilité qui incombe aux parents de les maintenir dans ces voies-là. La voie que tu voudrais que tu as tracée, la voie dans laquelle tu voudrais voir tes enfants évoluer. Devant toi en ce moment, Père, nous, parents, nous voudrons te demander la force, la sagesse, le savoir-faire, l'assistance de ton Esprit-Saint. Pour prendre en charge tes enfants et les éduquer pour la gloire de ton nom. En ta présence en ce moment, nous, les enfants, nous nous présentons devant toi. Et nous voudrons te demander, Père, cette oreille attentive, ce désir de se soumettre, cette volonté de s'humilier et de mettre en pratique les instructions que tu nous donnes à travers nos parents. Père, qu'ensemble, Père, fils et parents puissent vivre dans la voie que tu as tracée pour la gloire de ton nom. Seigneur, bénis cette Église, bénis les enfants de cette Église, bénis les jeunes de cette Église. Santifie, Seigneur, ces enfants, mets-les, Père, à côté pour toi et qu'ils vivent pour la gloire de ton nom. Donne à cette Église la possibilité et tous les moyens nécessaires pour faire de ces enfants une grande armée pour la gloire de ton nom. Merci, Père, de nous avoir écoutés et merci, Seigneur, de nous avoir exaucés en Christ Jésus. Amen. Calme. Merci. Les anciens restent un petit peu tout prêts parce que nous n'avons pas terminé. Vous pouvez vous asseoir. Donc, ça fait plaisir de voir cette armée de jeunesse. Ces jeunes ont pris la décision d'être obéissants aux parents. Le Seigneur à leurs parents, le Seigneur a entendu, il a vu et le Seigneur est prêt à exaucer la prière que nous venons de faire, monter au trône de la grâce. Oui. Alors, une dame demandait à un psychiatre célèbre, « Quand dois-je commencer à éduquer mon enfant ? » Il lui posa la question, « Quel âge a votre enfant, madame ? » Elle répondit, « Cinq ans. » Lui, il lui dit, « Madame, vous avez déjà perdu cinq ans dans l'éducation de votre enfant. » À notre époque, quand tant d'enfants sont éduqués uniquement par la mère, parfois par le père ou un autre parent, « L'enfant élevé par ses deux géniteurs peut se considérer heureux. » À cause de leur travail, beaucoup d'hommes passent très peu de temps au foyer. Je regarde mon épouse en disant ça. C'est pourquoi ils devraient profiter au maximum des moments où ils sont à la maison. C'est ce que mon épouse me dit tout le temps. Tu n'es pas à la maison très souvent, mais les petits moments que tu as, il faut passer un temps de qualité avec nos enfants. Mais elle a raison. Alors, cher papa, nous devons passer du temps de qualité. Avec nos enfants. Hélène Watt nous rappelle ceci. Il faut aussi de la discipline, de l'éducation. Le but de la discipline, c'est d'apprendre à l'enfant à se gouverner lui-même, à se dominer et à compter sur lui, donc l'estime de soi. C'est pourquoi, dès qu'il sera capable de comprendre, on fera appel à la raison en lui parlant d'obéissance. Que dans tous nos agissements à son égard, il trouve l'obéissance juste et raisonnable. Expliquez-lui que tout est soumis à des lois et que la désobéissance conduit toujours à la souffrance et à la ruine. Cette citation se trouve dans le livre Éducation, page 294. Vous pouvez vous en procurer après le sabbat ce soir si vous n'avez pas ce livre. Certains courants pédagogiques ont proposé l'idée qu'il fallait laisser les enfants libres, comme le vent, sans les charger de responsabilité. Cependant, l'oubli de développer le sens du devoir, la permissivité et la complaisance sans limite, la négligence à corriger les conduites erronées de la jeunesse, se sont avérées presque toujours la cause du désenchantement, de ne pas trouver un sens à la vie et du vide existentiel qui conduisent au malheur des enfants. Et cela provoque logiquement souffrance et angoisse dans les familles de la société. Et c'est ce que nous voyons dans cette société où nous vivons. Les choses sont compliquées et difficiles. Je ne mettrai pas la faute toujours sur maman et papa. Mais nous voyons ce qui se passe dans la société. Lorsqu'il y a des mouvements de grève, comment des jeunes cassent, brisent les choses, comment dans cette société il n'y a plus de règles, il y a des règles mais qui ne sont pas respectées. Les gens font ce qu'ils veulent faire. Ils n'acceptent pas la discipline. Mais en tant que chrétiens, nous sommes une lumière pour ceux qui ne connaissent pas Jésus comme nous le connaissons. En tant que chrétiens, chers jeunes, nous devons dire stop et nous devons être cette lumière qui brille dans ce monde enténébreux. Nous devons être les témoins de Jésus dans cette société. En tant que parents, nous devons être les témoins de Jésus dans cette société. Dire à nos enfants non, ce n'est pas possible de faire cela. Ah, oui, c'est possible de faire cela aussi. Nous devons mettre des limites à certaines choses et leur dire que le Dieu que nous servons est un Dieu tout-puissant, que ce Dieu est capable de leur donner de l'intelligence, la réussite, le discernement, la sagesse, la douceur et l'amour. Voilà ce Dieu dont nous parlons ce matin. Son nom est Jésus. Il est capable de briser les chaînes, quelles que soient les chaînes, de couper les liens, quelles que soient les liens, à condition que nous, parents, nous sommes entre les mains de notre Seigneur. Et j'ai pris l'habitude de dire, si l'Église va bien, c'est parce qu'il y a des bonnes familles à l'Église. Mais si l'Église va mal, c'est parce que la famille va mal aussi. Parce que nous qui composons l'Église, nous sommes tous des membres de famille, papa, maman et enfant. Alors, famille X, c'est là l'Église, famille Z, famille Y, ce sont des familles qui composent l'Église. Donc, si l'Église va bien, c'est que les familles vont bien. Si l'Église se comporte mal, c'est parce qu'il y a un problème dans les familles. Parce que nous venons tous d'un côté, d'une famille, et nous nous rassemblons chaque sabbat ici pour louer et témoigner. Donc, ce sont des familles. Demandons au Seigneur de nous donner la force, la sagesse qu'il faut, la douceur qu'il faut, l'intelligence qu'il faut, quelquefois la patience qu'il faut. Beaucoup de patience, j'ai dit quelquefois, la patience qu'il faut. Mais surtout, la persévérance dans ce que nous devions faire pour pouvoir donner cette réussite, pouvoir emmener nos enfants sur le chemin de la réussite. L'auteur disait que, dans une citation, « Ma mère m'a enseigné à travailler. » Je lui demandais souvent, « Pourquoi dois-je toujours autant travailler avant de jouer ? » C'est ce que les enfants disent, quelquefois. « Oh, je ne veux pas apprendre mes devoirs. » « Je suis fatigué. » Ils ont 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ils sont plus fatigués que maman et papa. On entend souvent, « Je m'ennuie. » Ils sont à l'école, ils demandent que les vacances arrivent. Ils ne veulent pas aller à l'école, ils se réveillent trop tôt pour certains. Il y a de ceux qui aiment vraiment l'école. Et puis, lorsqu'ils sont en vacances, « Je m'ennuie. » Mais il y a tellement de choses pour ne pas s'ennuyer, chers jeunes. Il y a tellement de choses. Vous pouvez faire des travaux manuels. Vous pouvez prier. Vous pouvez lire la Bible. Vous pouvez aller visiter un jeune de votre âge. Vous pouvez dire à papa et à maman, « Aujourd'hui, tu es à la maison. Je voudrais aller voir telle famille. » Au lieu de s'ennuyer. Alors, cette petite fille disait, « Mais pourquoi il faut toujours travailler avant de jouer ? » Alors, c'est pour éduquer et former ton esprit au travail utile. « Et aussi pour t'empêcher de faire des bêtises, » disait-elle. « Et quand tu seras plus grande, tu m'en remercieras. » La dame dit, « Quand l'une de mes petites filles me disait, « Pourquoi dois-je tricoter ? » « Mais ce sont les grands-mères qui tricotent. » Je lui répliquais, « Peux-tu me dire comment les grands-mères ont appris à tricoter ? » Eh bien, elle répondit, « Elles ont commencé quand elles étaient toutes petites. » Pourquoi ne pas commencer de votre jeunesse à faire des choses pour la gloire du Seigneur ? De faire des choses pour réussir dans cette société compliquée. Le devoir doit être uni de manière indissoluble à l'amour authentique. C'est pourquoi on dit avec raison, « L'amour a un frère jumeau qui s'appelle le devoir. » Comment démontre-t-on le véritable amour pour les enfants ? Hébreux 12, versets 7 à 11. Hébreux 12, verset 7 à 11. Hébreux 12, verset 7 à 11. « Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. » Quel est le fils qu'un père ne châtie pas ? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre aux pères des esprits pour avoir la vie ? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin qu'il nous participions à sa sainteté. Amen ! Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Amen ! Amen ! Écoutez ceci dans le livre Témoignages pour l'Église, volume 1, page 371. L'amour sans le devoir de l'éducation fera des enfants volontaires, égoïstes et désobéissants. Si le devoir sévère est présenté, sans l'adoucissement de l'amour, le résultat sera identique. Le devoir et l'amour doivent s'unir pour aboutir à une éducation convenable. Je redis, le devoir et l'amour doivent s'unir pour aboutir à une éducation convenable. Témoignages pour l'Église, volume 1, à la page 371. Voici que tes fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches de la main données haut, ainsi sont les fils de ta jeunesse. Somme 127, le verset 4. Alors, ce matin, chers frères et sœurs, je voudrais vous dire que si cela a été très compliqué, très difficile, en ce qui concerne l'éducation de nos enfants, puisque je suis parent aussi, nous devons avoir entièrement confiance dans les paroles de notre Seigneur. Puisque le livre de Matthieu 7 déclare ceci, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Donc, si les textes bibliques sont là, ce sont des promesses qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous réclamer, chers parents. Demandons au Seigneur d'être le centre de nos vies en tant que parents, mais demandons au Seigneur d'être au centre de la vie de nos jeunes. Et nous croyons que si nous réclamons de tout cœur les promesses de l'Éternel, cela s'accomplira dans la vie de chacun de nous. N'est-ce pas ? Les promesses sont véritables dans la parole. Le livre de Somme 35, 37, pardon, le verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance pour ta fille, pour ton fils, pour toi-même. Mets en lui ta confiance et il agira. » Et le psaume 34, à partir du verset 5, dit ceci. David dit, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Si par malheur, il y a des enfants qui ont été désobéissants ou des parents qui ne savaient comment faire, aujourd'hui, il y a encore de l'espoir dans la vie de chaque famille. Aujourd'hui, il y a de l'espoir dans la vie de nos jeunes. Aujourd'hui, il y a de l'espoir pour toi, cher papa. Aujourd'hui, il y a de l'espoir pour toi, chère maman. Aujourd'hui, il y a de l'espoir pour toi, chers jeunes filles. Aujourd'hui, il y a de l'espoir pour toi, chers jeunes hommes. Parce que le Seigneur est vivant. Il est vivant. Il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Oui, il y a des parents malheureux, des pères malheureux, des mères malheureuses, par rapport à certaines situations ô combien compliquées. Mais je vous dis en ce matin, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il n'entend pas seulement. Il délivre. C'est ce qui est bien avec Dieu. Il entend, mais il délivre si nous sommes sincères, si nous allons à lui avec un cœur sincère. Le Seigneur est capable de faire cela dans la vie de chaque papa, dans la vie de chaque jeune garçon, de chaque jeune fille. Le livre de Jérémie 29, 11 Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ta fille à l'Éternel. Recommande ton fils à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Le psaume 29, 11. Je me suis trompé de référence. Je reprends. Somme 37, ça. Je parle de Jérémie 29, 11. Je connais les projets, papa et maman, que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai si vous me cherchez de tout votre cœur. Le message de l'Éternel Dieu des armées qui est vivant est clair en ce matin. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. En ce matin, chers frères et sœurs, je me suis déjà adressé aux jeunes qui se sont levés. Je voudrais, en cet instant, d'une manière toute spéciale, m'adresser aux pères, aux papas, aux mères, maman qui se trouvent ici en ce lieu ou qui me suivent sur le net. Vous pouvez prendre aussi cette décision dans votre cœur en ce matin. Je m'adresse à vous, chers parents. Si vous avez besoin que le Seigneur vous aide à accomplir ce grand ministère qui est l'éducation de vos enfants, je vous demande simplement de vous lever là où vous êtes. Si vous voulez que le Seigneur, chère maman, chère papa, merci, le Seigneur vous voit en ce matin. Le Seigneur voit chaque maman qui se lève. Le Seigneur voit chaque papa qui se lève. Si vous vous sentez impuissant par rapport à cette situation d'éducation, nous demandons au Seigneur de prendre autorité, de nous donner de l'autorité, chère maman, de nous donner de l'autorité, chers papas, au nom du Seigneur Jésus. pour que lorsque nous causons avec nos enfants, que le Saint-Esprit prenne autorité aussi dans la vie et dans le cœur de nos enfants, afin qu'ils ne puissent voir que ce qui est bien et ce qui est mal, mettre un trait dessus. et que les enfants disent à vous parents, à nos parents, maman et papa, je comprends que tu es là pour m'éduquer dans le bien. Je comprends que tu es là parce que tu m'aimes. Je comprends que tu es là pour me conseiller. Alors, s'il y a une maman ou un papa, ou des mamans, des papas qui veulent aussi s'avancer ici, alors que nous allons prier en votre faveur, vous pouvez le faire. A ma soeur, fais le pas de la foi. A mon frère est là. Alléluia. Amen. Si vous sentez le besoin de venir, comme vos enfants se sont déplacés tout à l'heure là, il y a encore de la place, je vous demande, je demande aux anciens de venir. Éternel, notre Dieu, notre Père. Comme dans l'ancien Israël, le sacrificateur, le grand sacrificateur faisait déjà un sacrifice pour lui afin que sa prière ne soit pas une abomination et que lui-même, il ne soit pas victime d'un péché caché. Ô Seigneur, c'est pour cela que je te demande de verser, Seigneur, le sang précieux de Jésus sur ton serviteur. De verser ce sang sur chacun des parents, tous ceux qui se sont approchés, qui se sont levés comme un seul homme. Oui, Seigneur, cette Église, tout comme ceux qui nous suivent sous le net, cette Église a besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, que tu puisses nous donner cette sagesse, ce discernement, cette conduite, Seigneur, afin que nous puissions éduquer nos enfants. Ô Seigneur, il n'est jamais trop tard. Peut-être que certains ont mal commencé cette responsabilité. mais Seigneur, tu es là et tu veux, Seigneur, que chacun puisse se reprendre et ainsi te donner la première place. Père Très-Saint, voilà, ces parents sont là. Nous sommes là devant toi, Seigneur. Veuille déverser cette grâce spéciale sur chaque parent. que le cœur, Seigneur, soit touché, que l'esprit, Seigneur, soit touché et que ton nom, Seigneur, puisse être manifeste dans la vie de tout un chacun. Nous avons cette responsabilité car, Seigneur, quand tu reviendras, tu demanderas à chacun, tu demanderas à chacun où est le Fils que je t'avais confié. Oui, Seigneur, nous pensons quelquefois que ceux que nous avons mis au monde sont notre propriété. Or, tu l'as dit dans ta parole, tout m'appartient. Et si nous t'appartenons, nous, parents, nous t'appartenons, nos enfants, Seigneur, t'appartiennent. Oui, Seigneur, bénis. Bénis, Seigneur, les cœurs. Bénis les esprits. Et bénis, Seigneur, la motivation et que chacun, chacun des parents puisse faire cette prière. Oui, Seigneur, prends-moi comme ta propriété exclusive et que le peuple se relève et dise Amen. Nous levons nos mains sur chaque papa et chaque maman sur les parents en cet instant. Nos mains n'ont rien de spécial, mais simplement, nous demandons au Seigneur de toucher maintenant, s'il te plaît, Jésus, chaque papa et chaque maman. Qualifie-les pour l'éducation de leurs enfants, de nos enfants. Qualifie-nous, s'il te plaît. Mets en nous ce vouloir et se faire selon ton plaisir. Au nom de Jésus. Amen. 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 Chers parents, le Seigneur vous a vus. Vous pouvez vous asseoir. Il est fidèle et juste puisqu'il le dit dans sa parole. C'est lui qui donne, c'est lui qui fait. Il nous a donné des enfants. Nous nous consacrons à lui et nous consacrons nos enfants entre les mains du Seigneur et nous allons avoir des résultats exceptionnels dans le nom de Jésus. Que la paix et la grâce de notre Seigneur nous accompagnent en ce sabbat et qu'il fasse luire sa gloire sur chacun de nous en son nom et pour sa gloire également. Amen. Amen. N'oublions pas cet après-midi, 15 heures, ce sera une rencontre aussi spéciale que ce matin. Nous vous attendons tous. Je vous invite à tenir debout et nous allons ensemble chanter avec conviction et force combien Dieu est fidèle, qu'il ne change pas. Ensemble du fiel. Dieu fidèle, Dieu fidèle, tu ne change pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu, oui je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Chante encore une fois, Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu, oui je crie vers toi. J'ai besoin de toi. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tente, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me rappelle pourquoi tu es mon seul espoir. Seigneur, avec force et conviction, tu es mon roc, oh Dieu, tu es mon roc. Au jour de la détresse. Et si je tente, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me rappelle, oh moi, tu es mon seul espoir. Seigneur, tu es mon roc. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tente, tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe aujourd'hui, oui si je tombe, si je tombe, il me relève le nom de Jésus à tout puissance. Le nom de Jésus à tout puissance. Tu es mon roc au jour de la détresse. Dans la tempête, quel que soit l'époulement, les situations compliquées de la vie. Oui, l'amour de Jésus me ramène au port. Oui, son amour nous ramène au port. Oui, son amour nous ramène. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Seigneur, tu es mon seul espoir, Seigneur. L'espoir est dans le nom de Jésus. Nous recevons la bénédiction de notre Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ. Le livre de 1 Jean 5 nous est dit ceci. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez, afin que nous sachions que nous avons la vie éternelle, nous qui croyons au nom du Fils de Dieu. Son nom est Jésus. Oui, éternel Dieu des armées. Je vous remercie. Je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021